bonjour et bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie nous allons avoir un atelier ensemble le samedi 21 novembre entre 13h30 et 17h30 aujourd'hui le but de cette vidéo va être de vous présenter les produits dont vous aurez besoin pour pour participer à cet atelier que nous allons réaliser ensemble une étoile en carton donc là je vous montrais voilà le minimum à avoir pour pouvoir participer à l'atelier donc tout d'abord vous voyez que là bah en fait c'est un plateau de table que j'ai donc c'est un vieux voilà c'est un vieux une vieille protection enfin une vieille à vieux plateau de table qui nous sert de protection pour la table qu'il y a en dessous donc qu'est ce que vous pourrez utiliser vous pourrez utiliser un vieux plateau remélaminé une plaque d'isorel donc c'est du c'est du bois tout fin que normalement on utilise pour les fonds de placard donc bah ça vous pouvez l'utiliser par contre éviter le carton parce que le problème du carton c'est que bah en fait le cutter ça traverse si ça va assez vite donc éviter éviter de d'utiliser du carton pour protéger votre table toujours quelque chose pour la pour la protection de la table donc ensuite vous aurez besoin de mesurer votre carton moi j'ai un mètre de couturière ça fait parfaitement l'affaire et puis en général bah on en a tous à la maison sinon si vous avez une règle bah c'est bien aussi prévoyez si vous avez si vous avez juste une petite règle prenez une ficelle ça pourra toujours servir pendant les la prise des mesures voilà ensuite il y aura besoin d'un grand papier bien taillé une gomme voilà rien de particulier ça à mon avis aussi vous devez l'avoir à la maison une bonne paire de ciseaux alors j'entends par une bonne paire de ciseaux d'ailleurs je crois que j'ai pris les vieux je vais aller prendre j'entends par une bonne paire de ciseaux des ciseaux qui vont couper par exemple vous allez voir je vous en parlais après du papier craft c'est important que vos ciseaux ils coupent vraiment et que ça broie pas le papier craft si c'est des petits ciseaux voilà il faut des bons moi j'ai des fiscars bon prenez ce que vous avez à la maison n'achetez pas exprès mais voilà qu'il faut que ça coupe ensuite pour le papier craft moi ce que je préconise parce que il y a deux possibilités soit vous allez faire soit vous avez chez vous un pistolet à colle avec des bâtons de colle je raconte à peu près deux trois petits bâtons de colle pour faire cette réalisation voilà donc soit vous avez le pistolet à colle et bien sûr une grosse rallonge c'est-à-dire qu'il y a la terre voilà soit vous avez le pistolet à colle soit vous pouvez utiliser du papier craft gommé ça ça coûte 3,50 euros on bat là où le clair à charme j'en ai trouvé voilà donc là pour la réalisation vous pouvez prendre bon de préférence prenez le petit si on a plus du petit et ben vous prendrez voilà vous prendrez du grand ce que l'avantagent de ce papier craft là c'est que vous n'aurez pas besoin de coller au pistolet gosse c'est une petite étoile décorative il n'y a pas besoin de faire voilà des choses très 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 solide c'est vraiment pour accrocher au mur par la suite donc ça ce sera largement suffisant au niveau de la résistance si maintenant bon prenez le cutter si vous en avez à la maison utilisez le si maintenant vous devez en acheter un fois faut acheter donc soit fischer soit staliné enfin voilà une bonne marque parce que le problème c'est que si vous allez prendre un cutter de marque bas de gamme le problème c'est que au bout de trois réalisations sera pour acheter parce que voilà le frein aura lâché ou alors vous allez appuyer trop fort ça va pas ça va pas bien marcher j'ai eu d'autres expériences et souvent ils sont pas chers ils sont assez chers quoi alors que bah ceux du bricot d'épaule à épinal moi je prends toujours des staliné parce que c'est cutter qui sont increvable quoi et ensuite vous aurez besoin c'est pas tout de couper mais ce qui est important c'est de couper bien droit quelle que soit la réalisation que vous allez faire au niveau d'un meuble en carton prenez tout de suite l'habitude de couper bien propre avec quelque chose de métallique et qui est droit parce que vous allez voir que quand vous allez travailler tellement il ya tellement travail sur bon là c'est sur une petite étoile en carton ça va mais si vous allez faire par la suite vous auront envie de faire une étagère par exemple vous allez voir vous apercevoir de la quantité de travail que vous aurez à faire et si vous ne coupez pas droit vous ne prenez pas tout de suite la bonne habitude de couper bien droit au début voilà vous allez vous apercevoir qu'il y aura des petites erreurs dans votre réalisation et une fois que j'aurai terminé vous allez vous dire d'un masse c'est dommage par rapport au travail que j'ai fait de ne pas avoir pris le temps d'utiliser une règle en métal pour couper droit mon carton désolé c'est un peu mon côté moraliste qui va mais bref et ça vous prendre à moins de temps au final de faire quelque chose de bien propre et bien droit donc vous avez plusieurs solutions moi au départ quand j'ai commencé ben jamais que ça sous la main j'ai pris voilà j'ai pris j'ai commencé à travailler vraiment ce que j'avais chez moi déjà donc ça c'est une scie que j'avais pendant longtemps j'ai longtemps utilisé d'ailleurs voyez que si on regarde de tout près eh ben il y a des petites voilà il y a tout à fait répé une paire de fois heureusement j'ai pas eu d'accident mais voilà bon pour cette réalisation là ça suffira parce qu'il n'y a pas beaucoup de manutention si maintenant vous avez un platoir à la maison ou si vous connaissez quelqu'un qui est maçon qui serait d'accord pour vous le prêter le temps d'une imprédie voilà voilà ça c'est le top enfin selon moi le top du top c'est d'avoir ça parce que comme ça vous allez pouvoir couper vous allez prendre vous allez faire vos découpes je vais faire un petit démo donc vous allez prendre voilà vous allez avoir ça vous allez pouvoir faire des découpes bien propre et puis même maintenant si votre carton votre cutter clip sur sur la lame et bien vous allez tranquille parce que votre main sera en sécurité bon après c'est un investissement ce que vous voulez faire une fois un atelier voulait en faire plusieurs fois vous voyez ce que vous avez envie de faire la somme vous voulez investir par contre si vous êtes qui utilisez quelque chose de droit et de métallique ce qui est important quel que soit l'outil ne venez pas par exemple avec une petite règle toute fine parce que ben là ça est trop d'argent vous aurez pas si de prise parce que pour couper le carton il faut vraiment s'appuyer bien fort et si vous n'avez qu'une petite règle toute fine pas le problème c'est que c'est si dangereux et vous allez vous fatiguer parce que va falloir appuyer puis gérer en même temps votre geste donc quoi quel que soit l'outil que vous allez avoir voilà que vous puissiez bien mettre votre main que vous ayez assez de place pour pour sécuriser la maquitia et que vous puissiez couper bien proprement donc bah là je pense que j'ai fait le tour des outils là il y en a d'autres que je vous ai rajouté dans mon article vous pouvez le retrouver ici alors il y aura des petites choses que vous pourrez utiliser éventuellement bah voilà si vous allez faire vos récup de carton si vous trouvez des beaux papiers qui sont dorés argentés s'il y a des enfin voilà ce que vous avez des paillettes n'importe quoi qui fasse un petit peu noël ou alors si vous voulez prendre une autre couleur ben voilà servez vous de ce que vous avez à la maison et voilà donc là pour ce qui concerne les outils c'est terminé maintenant je vous montrer comment dessine les toiles